Musique A l'occasion de son restylage de mi-carrière, le Toyota CH-R reçoit une toute nouvelle motorisation hybride animée par 184 chevaux. Elle rejoint la motorisation hybride de 122 chevaux déjà proposée par Toyota sur son SUV compact et que nous avions d'ailleurs essayé pour vous il y a quelques semaines. Toyota apporte tout de même un léger restylage à son CH-R mais tout se passe sous le capot pour cette nouvelle bouture. Départ du lamantin pour cet essai et tout savoir sur le CH-R hybride 184 chevaux. Mais je vous donne aussi rendez-vous sur grandomobile.fr pour avoir la fiche technique et les tarifs. A très vite sur nos différents médias. Musique Depuis pas mal de temps, si vous vouliez rouler en CH-R, il fallait vous contenter d'une seule et unique version hybride de 122 chevaux. Et bien c'est fini, Toyota avec son nouveau CH-R restylé compense en proposant une nouvelle déclinaison 180 chevaux hybride également bien sûr. Si vous suivez un petit peu nos essais, la puissance doit vous dire quelque chose ? Et oui, bien vu, le nouveau moteur est repris sans compter de la nouvelle Corolla que nous avions essayé pour vous en Martinique. Il associe un 4 cylindres 2 litres essence à un moteur électrique et profite ici de réglages spécifiques. Surnommé Dynamic Force, ce bloc affiche de belles performances au SUV compact de Toyota qui soigne donc ses reprises bien plus vigoureuses et ne s'y souffle pas après 100 km heure. Musique Côté design, le CH-R aligne notamment une nouvelle face avant. La partie basse se veut plus agressive, plus affûtée mais l'identité visuelle si singulière du CH-R est toujours reconnaissable. L'avant adopte des projecteurs LED redessinés. Les antibrouillards sont déplacés pour laisser de la place à une nouvelle prise d'air dans la partie inférieure du bouclier. Et à l'arrière, nouveau dessin des feux également qui sont désormais reliés par un becquet noir laqué. A noter que le CH-R peut bénéficier de quelques personnalisations, notamment avec deux couleurs de toit. Musique A ce stade, je vous fais un peu de géométrie à consommation variable selon les futures normes 2020 aussi. Et donc le tour de force de Toyota réside dans les émissions de CO2 de cette version. Ainsi, notre 2 litres dynamique force à l'essai ce jour en Martinique est homologué à 92 grammes de CO2 par kilomètre en cycle NEDC actuellement en vigueur et 119 grammes sur le cycle WLTP plus réaliste. Et bien en effet, au 1er janvier 2020, les voitures seront soumises à un malus à partir de 111 grammes de CO2 par kilomètre sur le cycle NEDC. NEDC tandis qu'un second barème entrera en vigueur plus tard dans l'année et sera lui basé sur le cycle WLTP. Donc bravo à Toyota pour avoir pressenti le coût et avoir fait en sorte que vous ne payez pas de malus un peu plus tard dans le temps. Musique Dans notre CH-R Toyota, On retrouve le nouveau système multimédia connecté et désormais compatible avec Apple, CarPlay et Android Auto. Pas de changement pour le dessin de la planche de bord mais l'intégration de l'écran multimédia plutôt pratique à l'usage. A signaler également qu'une recherche de qualité a été effectuée au niveau de la garniture et de la qualité globale de l'habitacle. Le tout s'avère convaincant, même plus que convaincant. Les passagers arrière conservent un bon espace aux jambes dans un environnement avec une faible surface vitrée, il est vrai, mais franchement assez agréable à l'usage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur nos routes martiniquaises, notre CH-R nous transmet un très bon niveau de confort, sans doute lié en partie aux suspensions revues par Toyota. Même si l'amortissement montre des signes de fermeté, l'hybridation selon la marque Nippon affiche vigueur et dynamisme. Il est vrai que les 184 chevaux musclent notre SUV, ils semblent souvent en garder sous la pédale juste pour vous faire plaisir au bon moment. Le tout est bien accompagné par la boîte CVT qui tempère le patinage haute fréquence auquel ce type de moteur nous avait parfois habitués. Donc je peux dire que notre CH-R 180 chevaux montre une sonorisation plus discrète malgré qu'il soit un peu plus puissant. C'est un bon point indéniable. Et bien en conclusion, le CH-R possède un immense mérite, un mérite qui se confirme chaque jour, celui de ne pas laisser indifférent. Que vous le trouviez trop spatial ou magnifique, le CH-R bouscule l'image traditionnelle de la marque. Mais sous une allure anticonformiste, il propose de réelles solutions hybrides, donc d'économie de carburant efficace et bien dans l'air du temps. A la fois décalé et rassurant, le CH-R 180 chevaux ne laisse pas indifférent à son passage devant vous comme à son essai sur nos routes. A vous de voir, à vous de l'essayer. Il me reste à remercier aussi Christelle Concy qui a participé à notre essai pour la rubrique Femina sur grandomobile.fr. Christelle qui est donc coach en confiance en soi, écrivaine dans le secteur du développement personnel et qui depuis peu propose également des guidances énergétiques pour mieux accompagner certaines personnes. A vous de la retrouver dans son interview sur notre article. Et bien vous l'avez compris, pour nous cet essai est terminé. Retour en concession. Et bien je vous donne rendez-vous sur grandomobile.fr et gtauto sur Youtube pour retrouver cette vidéo. A très vite sur nos médias. Sous-titrage ST' 501